Et nous sommes de retour ! Alors, on doit aller voir, j'ai hâte de montrer à peine au lit de l'an, ce que j'ai trouvé. Ah je crois que c'est un moment super chiant, si je me rappelle bien. On a un peu d'argent ? Non, 8000 nous reste. On va voir un peu ce qu'on peut faire. Enfin non, honnêtement ça sert un peu à rien. Comme j'ai dit, on n'a pas les gens avec nous. Enfin si, il faudrait à la limite prendre toutes les armes genre de palier 2 là, de permis 2. Il faudrait faire ça. Je crois que j'en ai pris quelques unes mais c'est tout. On va voir. A la limite les armes c'est le plus important. L'équipement encore ça va, parce que bon les trucs ils font pas trop mal. Mais tuer rapidement c'est bien. Genre épée longue ça va être pour bâche plus tard, le marteau, le marteau je sais pas. Non le marteau on va pas l'utiliser pour le moment. Euh la masse. Malheur d'argent, le marteau non, le bâton non. Parce que le marteau ça va être bâche aussi mais ça va être plus tard. Donc c'est pas vraiment important. La masse ça sera... Euh... L'autre là. Euh... Comment elle s'appelle ? Merde. Celle qui était avec nous. La princesse. Mais c'est niveau 1 donc on en fout un peu. Par contre là on a le côté dessous. Ouf. Je crois qu'on va avoir les katanas avec euh... Ah on va le prendre. Avec euh... Euh van. Est-ce que dans ce qu'on a choisi là les dagues et tout ça, enfin c'est un peu soi-disant le voleur. Euh... On va avoir euh... Les dagues aussi. Euh... Les katanas pardon. Enfin certains, pas tous. C'est parti. Vaan, est-ce que c'est vraiment toi ? J'ai entendu que tu m'as pris à Nalbina. Les Imperials vont devoir plus d'un dungeon pour m'arrêter. Je crois qu'ils sont dans les tunnels là. Je crois qu'ils sont dans les tunnels là. Et l'ancien Dallin avait quelque chose pour moi de faire mais je ne peux pas y aller. L'ancien Dallin, hein ? Je vous le dis. Je vais le voir pour toi. Vraiment ? Ça marche. Euh... Toi. Flèche simple, balle simple. Pourquoi pas. On va... On va prendre quelques... Potions de colis, on en a plein. Que de phénix, on va en prendre quelques-unes encore. Toujours important d'avoir les objets pour les altérations des tailles et tout ça. Surtout au début vu qu'on n'a pas les magies. Là allez, il faut aller sous terre, je crois. Je crois qu'est là, les escaliers. Alors là on va avoir pas mal de petite cinématique, je crois que ça va durer un petit moment. Je crois qu'il faut aller aux égouts. Mais attends, c'est écrit en fait. J'ai hâte de montrer... Non. Non. Bah ça doit être là je pense. Y'a quoi là ? Ils ont abandonné. Attends c'est là ? Non ? Oui si c'est là. Je crois que c'est... Je me rappelle plus en fait. S'il faut j'ai pas bien regardé la carte. À un moment y'avait genre la croix qui indique où aller. Ouais non 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 en fait c'est... Non 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 je fais de la merde. On est dans une zone de combat. Je fais de la merde. Je sais plus où est d'Alan. Je dois le confondre en fait avec quelqu'un d'autre. On va... On va retourner en haut. On retourne en haut. J'ai fait de la merde désolé. Au moins ça va vite c'est ça qui est bien. Ah Basseville. Là-haut peut-être. Non ? Le jeu faudrait que tu m'aides là honnêtement. Ou alors ça m'aide au même endroit. Mais honnêtement je voudrais bien de l'aide le jeu. Parce que là d'Alan je sais pas où c'est. Oui non c'est voilà. C'est bien ce que je pensais. Rires Je passe pour un con. Je passe pour un débile c'est bien. Ah j'aime pas perdre mon temps comme ça. Voilà. Ça c'est le magasin de Miguelo. Je vais reparler aux gosses là. Merci d'avoir accès de me remplacer. Je suis débordé ici. J'ai jamais eu le temps de faire le saut chez Dalan. J'espère que Miguelo ne va pas tarder à revenir. Ouais non mais dis-moi où est Dalan ? Non mais là tu te fous de ma gueule. Je suis obligé... C'est le savoir ou quoi ? Comment on change de map ? On change pas de map. Mer des sables peut-être ? Mer des sables c'est où c'est qu'il y a les... Ah bah tiens on va en profiter pour voir s'il y a pas de nouvelle chasse à faire. Alors... Contrat accepté. D'accord. Désert-Ouest de Damascus. Ça on l'avait déjà. Ah ha ! Bonjour ! Non plus on l'a fait enceindre. Retourne du camarade. Ok. Oui il doit s'inquiéter pour toi mon frère. Le balche va sécher. Il n'a pas à la consoler. Waouh ! Oui va dépêche-toi, dépêche-toi. Ouais je sais pas où est le mec. Marrant. Putain je vais pas aller sur Google pour regarder quand même. Je suis débile ou quoi ? C'est censé être où tout à l'heure. Bon. Allez. Pause. Putain de merde. C'est ouf ça. C'est sûrement la seule fois où le jeu devrait vous prendre. La sortie sud de Rabanastre. C'est là. C'est ça avec sauvegarde orange. La sortie vers les plaines de Giga. Passer par la grosse porte pour accéder à la basse ville. Ok. Faut aller au sud. C'est ouf ça. C'est sûrement la seule fois où le jeu devrait vous prendre par la main et vous dire où est le mec. Mais ne vous le dit pas. Je vais être honnête. Parce que c'est quasiment impossible de se perdre dans ce jeu là. C'est comme j'ai dit. Y'a pas trop de secrets et tout ça. Mais là. Donc je suis sûr que j'étais au bon endroit. Donc ça va être la première maison sur la gauche. Donc c'est bien dans la basse ville. Donc j'y étais. Mais j'ai pas dû aller dans la bonne maison. C'est la première maison sur la gauche. C'était là-bas. Putain de merde. C'est la première maison sur la gauche. Là. Chez Dalan. Et voilà. Ils auraient pas pu m'encercler ça sur la carte ? Quand j'étais dans la basse ville ? Ah non si c'est bien lui. J'avais bien ça en tête en fait. Le vieux là où on va lui parler de la pierre et tout. Ah putain ça me rend fou ça. Oui. Je te mettrais une baffe. Honnêtement je te mettrais une baffe. Et puis je suis venu de là le plus vite que j'ai pu. Mais c'était tout d'accord. Ici, regarde ça. C'est une baffe. C'est une baffe que tu as là. Alors, tu sais. Je ne peux pas ça sans votre aide. Donc... Il y a plus à discuter, Churl. Qu'est-ce qu'il y a la première fois qu'il y a l'Eye. Vaan Ivaneran. Un simple favor pour te demander. Je vais demander que tu vas y aller. Je vais demander que tu vas y aller. Mais je pense que tu devrais y aller. Non, je pense que tu es juste un homme. Il y a un gars par le nom de... Azalas. Et je dois vous donner cette baffe à lui. C'est... C'est un baffe de la vie. C'est un ordre. 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 C'est assez pour vous rendre compte qu'il est venu. Je vous remercie un des cartes. Je vous montre que tu peux trouver la porte à lui. Je vais. Elle aime bien parler aux petites filles lui. Apparemment. Et pédale ma scan. Bon du coup on va où maintenant ? Parce que j'ai suivi à moitié. Là-bas. Vous voyez là, là il me... Comme le vieux m'a dit, je t'ai mis sur la carte où elle est. Ah ouais, on... Hop là. Euh... C'est là. Bonjour je voudrais passer. Non un homme certain à Azalas. Il est ici non ? Qui t'a dit ça ? Bah, non. Aller lui remettre un colis en main propre. J'ai peut-être à qui que ce soit. Bla bla bla... Let's go. Tu veux... Tu veux te battre le débat. Alors qu'est-ce que vous faites de la proclamation de Andor ? Est-ce que vous suggérez que même les Marquesses ? Si un juge a tué le roi, pas le capitaine ? Ça expliquerait tout ça, non ? Dans ce cas, le capitaine serait un frère à un juge. Comment est-ce qu'on peut confier à ce type de homme ? Alors là, c'est le bosh que je me souviens. Alors tu combattes encore à mon côté ? Ses mots seul ne me convient pas de rien. Je m'envoie de ses mots sur ce type de Marquess. Alors tu n'as pas le roi avec lui. Mon frère n'était pas le roi ! C'est juste le opposite. Le roi était le témoin qu'ils ont besoin. Ils ont dû se dire que j'ai tué le roi. Le roi n'est pas de problème. Les frères ont été déroulés. Donc c'est le roi du roi de Rex. Ah oui, Amalia. Je m'envoie de ses vies dans mes mains. Je dois voir des frères dans chaque lumière. La nuit que nous avons mis contre Vain, il le sait. Je ne vais pas faire de ce genre de déroulé encore. Je dois vous faire comme je le dirais à Andor. Comme je le dirais à un meilleur de l'Empire. Alors, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu me prends ici dans la corde ? Waouh. Tellement... C'est tellement genre manga. Ta seule réplique. Je crois que c'est la seule réplique de Vain qui est sympa. Genre, it's annoying. Alors, c'est embêtant. Qu'à chaque fois, on se rencontre. Alors, non. Alors, Bashi. Du coup, maintenant, on peut lui mettre un permis. Donc, lui, je lui avais mis... Donc, Ravageur, Chevalier. Donc, en premier, Chevalier pour faire le tank. Je crois bien. C'est l'épée, bouclier, protège, peur, un robuste équipement. Épée, technique, tourment. Combien d'épées, dégâts, un ennemi. Ok. Et après, c'est Ravageur. Donc, Ravageur, c'est la hache et marteau. Tu utilises attaque de puissance pour briser un coup de l'adversaire. Donc, voilà. C'est un mêlé. Donc, ouais. Chevalier et Ravageur. Donc, Chevalier en premier. Très bien. Du coup, du coup, du coup. Épée large. Attends, t'as bouclier là. T'as épée 2 là. Donc, à la limite, t'as même pas besoin d'épée 1, en fait. Récupérer des MP en influence des dégâts physiques. Ouais, ça peut être intéressant. Alors, DHP en plus. Ligne de commande Gambit. Qu'est-ce qu'on a encore ? 250. On peut lui mettre encore quelques PV en plus. Et après, on voudrait sûrement un peu de lignes de Gambit pour pouvoir le rendre un peu plus intéressant pour un tank. Récupérer des MP en faisant des dégâts parce que, oui, on va avoir besoin de l'MP. Ligne de Gambit à 15, c'est pas beaucoup. Premier soin, bracelet. Et je crois que maintenant, on va se focaliser sur le choc ténébreux. Après, on pourrait prendre encore plus d'HP et tout ça, mais je crois qu'il doit déjà être à 500, 600. Un, deux. Et maintenant, on sauvegarde des... Enfin, on garde des points de côté. Ouais, il a 799. On garde des points de côté pour récupérer son attaque spéciale. Glaive d'acier. Targe. Le casque de bronze, il a déjà. Ok, on est bon. Les accessoires, on voudrait lui mettre l'harnais de gladiateur, du coup. Tout, on va mettre... Pour assez d'endurance. Gladiateur, très bien. De toute façon, pour le moment, comme je l'ai dit, on n'a pas grand chose. Donc, maintenant, on retourne... Ah oui, il faut aller voir Baltière et tout ça. Et la lapine. C'est où, c'est là ? Voilà, le mec, il est bien équité, là. On a fait un bon tank. Comme j'ai dit, ça sera tank... Et après, quand on veut juste faire des dégâts, il sera mêlé, quoi, avec l'achat de main. Ou peut-être tank avec une hacha de main, il n'a pas peut-être... C'est peut-être pas utile d'avoir un bouclier, des fois. Je ne savais pas. C'est pas grave. Il y a fait cinq ans maintenant. Après ça, je vis avec mon ami, Penélia, et elle, la famille. Et... Et l'arrivée a l'arrivée. Je suis désolé. Tu n'as pas besoin de s'il te plaît. En fait, c'est pas grave. Je sais que c'était pas ta faute. Je vois ça maintenant. Il faut faire attention que l'Empire ne contre-attaque pas. Voilà, voilà. Bon. Je crois que là, on va avoir encore pas mal de cinématiques. Après, je crois qu'il faut trouver, donc... Enfin, voler... Voler un airship, là. Et il y a eu une note, une note pour ce Balthier. « Come to the Muzerba Minds », c'est dit. C'est B'Gamnon, il est en Nalbana. Si quelque chose qui se passe dans cette petite fille, j'ai l'impression que l'Empire de l'Empire de l'Empire de l'Empire. Une audience avec une Marquise, par chance ? Balthier, juste nous en prendre, et c'est toi. C'est bien sûr. Les Guards se trouvent avec nous. Faites-vous prêts ? Nous allons partir bientôt. C'est bien. Après, j'aime bien l'enchaînement de l'histoire avec... C'est bien, nous partons sur le champ. « Retrouve-moi à l'Aérogare ». On va toujours être du côté de la Porte Ouest. Porte Ouest, Aérogare, ça marche. J'aime bien le... Attendez, je vais regarder la carte avant que je parle, sinon j'ai oublié. Porte Ouest, Aérogare. Ça va, il y a un marqueur. On est sauvés. Hum... Il y a... Ouais, le déroulement des événements, je le trouve bien dans celui-là. C'est pas trop long, les cinématiques et tout, ça va vite. Puis c'est assez drôle. J'aime bien l'entente, en fait, dans le groupe. Après, Van, en tant que personnage principal, il est nul. Genre, c'est vraiment pas le... Il y a ça aussi, c'est la différence entre pas mal de Final Fantasy. Vous avez le héros principal, que vous contrôlez, que vous... Merde. Ah putain. Et vous vous identifiez, en fait, à lui. Genre, il y a Cloud de FF7, il y a Squall de FF8. Et après, en fait, ça change un peu. Genre, le 9, il fait Jidan... Et encore, il... Ça passe. Il est ok. Titus, il est... Pas mal aussi. C'est pas le meilleur, mais il est pas si mal. Mais il y a DFF, c'est plus... C'est plus le groupe, en fait, qui est important. Genre, dans le 7, le groupe est important. Mais après, pour s'identifier, on s'identifie tous à Cloud et tout, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que si son histoire est importante, il y a... Il y a tellement de... De différents degrés de... D'immersion dans son histoire. De couches, en fait. Hum... Le 8, pareil, avec Squall. Que... Que j'aime bien. Tu vas pas me dire... Putain, je suis débile, quoi. Je suis revenu au même endroit. Hum... Mais là, dans le 12, honnêtement, Van, il est pas vraiment méga intéressant. Et je crois qu'il évolue pas, en fait, ça surtout. Si je me rappelle bien, il évolue pas vraiment. Je crois. Il reste plus ou moins le gosse voleur qui... Euh... Enfin, voilà, qui a perdu son frère à la guerre, quoi, j'ai envie de dire. Voilà, c'est tout, quoi. C'est basta. Les autres sont plus intéressants. Genre, on va apprendre des trucs sur Fran et tout. Bah, Fran, elle est là. Euh... Qui sont assez bien et tout. Enfin, voilà, quoi. C'est mieux. Je regarde juste... Tiens, on peut lui mettre un sabre de Mithril. Quoi ? Quoi ? Pourquoi on peut te mettre un sabre de Mithril ? Tu m'expliques ? Ah, mais oui, il n'y a pas besoin de permis, en fait. Ah, mais sabre de Mithril, tout le monde peut le mettre. C'est l'épée qu'on a... Qui nous ont donné. Alors, du coup... Du coup, euh... On pourrait le mettre sur lui. Oui, c'est... Bah, c'est l'épée... ...emblématique, là, non ? C'est ça ? Ça dit quelque chose ? On peut voir une description des armes ou... Que dalle ! Bon, d'accord. Bon, bref, j'étais... On est en train de... Voilà, de mettre à jour... ...les armes... ...les armes... ...les armes... ...les armes... ...les armes... ...les armes... Alors les mines, est-ce que c'est là où on a beaucoup de zombies je crois, de squelettes ? J'en avais parlé la dernière fois. C'est peut-être ça ? Ah la cinématique elle est cool. Bon la cinématique elle est pas en 1080. Il faut être du 700. Peut-être c'est du 400 mais bon bonne époque. Enfin non non du 700 c'est PS2. Après peut-être que, ouais dans le road mec. Après c'est Cinematica Square Enix, on a toujours été bon. Donc est-ce qu'elle est armée ? Qu'est-ce qu'elle est rapide ? Peut-être qu'elle est rapide ? Qu'est-ce qu'elle est rapide ? Peut-être qu'elle est rapide ? Oui. Oh, elle est libre. Elle est libre. Je ne sais pas. Le Empire a été remarquée quand ils annoncentent la princesse l'enfant de la mort. C'est l'intention d'exécution. Si c'est dit que je suis vivante, les marquets perdentent leur favor. Je vais essayer d'être clair de ces choses. C'est bon, c'est l'heure de voler. Et je trouve qu'il a un meilleur visage dans les cinématiques comme ça. Putain ça gueule le vaisseau. Après j'imagine que c'est normal que ça fasse autant de voix. Magnifique. C'est classe, c'est classe. Je trouve que Van fait un peu plus adulte et plus stylé dans les cinématiques comme ça que dans le jeu. Alors que les autres personnages sont très bien faits en fait. Que ça soit dans les cinématiques ou en jeu. Mais Van, non. Il y a une différence en fait. C'est ce qu'elle fait. Nous l'avons en vie. Balthier doit être fraîche. Je t'essaie de vous dire. Je ne sais même pas qui Balthier est. Mon frère ! Un message vient de Ravanaster. Elle a fait la route. Elle a fait la route pour la ville de Bajerba. Elle a fait la route pour la ville de Bajerba. Pas de rien, c'est ce que c'est. Mais Alatrace, elle est bounde pour toi. Fais-moi comment ça peut-être ? C'est ce que je veux dire. Je l'ai rencontré une fois et c'est ça ! C'est ça ! C'est pas duré ! Que si nous l'avons de ta tête ? Comme pour toi, nous avons besoin de Balthier alive. Le corps fait juste une partie de la boule. Une petite petite. C'est ma spécialité ! Il n'y a pas de plaisir pour ça, si nous pouvons faire un sourire ou deux ! T'es dans la merde, Penelo ! Où es-tu ? Vann, là, il s'amuse dans un vaisseau. Il passe un bon moment dans le vaisseau. Garde-moi ça ! Garde-moi ça ! C'est joli ! C'est bien. C'est pas grave, il n'est pas là ! De temps en cherchant ! Ah, je crois que... Ne l'oubliez pas. Et pas de noms, bien sûr. Je crois qu'il y en a qui vendent des cartes ou des trucs comme ça. La Cité Céleste de Bougerba. Ah il va nous aider lui le gosse. Et rester là où je peux garder mon oeuvre sur toi. Il devrait y avoir moins de troubles de cette façon. Pour nous deux. Donc quel est ton nom ? Oh, je... Je suis Lamont. Ne t'inquiète pas. Je ne sais pas ce qu'il y a dans ma tête Lamont, mais tu es dans des bonnes mains. Redbosh ? Pfff. Ha ha ha. Quel débile. Pas vrai Bash le recherché qui s'est échappé d'une prison ? Hein ? Pas vrai ? Oui, 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 oui. Qu'est-ce qu'il est con ce boss ? Après la dynamique... Ah, c'est toi je crois qu'il vend les cartes. Euh... Yes. Mine. Faut toujours avoir de l'argent de côté aussi dans le jeu. Après je veux la carte. Ça va. Ouais, faut toujours avoir euh... Un peu d'argent de côté parce qu'il y a ça aussi. Il y a les cartes à acheter et tout ça. Euh... Ça marche. Je sais où sont les mines. On a un peu... Ah, faut que je fasse les ganglides vite fait. On a un peu... Masque de cuir. Ah, ok, oui. Oui, c'est vrai que l'équipement on ne l'a pas acheté. Euh... On a des pépés ? Non, on n'a pas de pépés. Permis 2, équipement lourd, permis 2. J'aurais trop voulu... Voyez les petites icônes et tout ça qui montent des armures et tout ça. J'aurais trop voulu que ça change les personnages. Ça aurait été tellement bien. Ça aurait été tellement, tellement cool. Merde, je ne l'ai pas équipé. Bon attends, par contre j'ai plus rien... Ouais, on va arrêter d'acheter les choses. Voilà, tout en cuir. Un nom de bronze. Non, c'est bon. Ok. Donc euh... 12, 11, 10, 10. Alors pour le moment, on va jouer avec eux. Et après on va prendre Bache. On va essayer de les maintenir au même niveau tous. Ok, très bien. Alors Gambit. Donc ennemi PV, 100% volé. Puis après proche, attaque. Potion, ennemi proche, visible. Ennemi... Ennemi au PV. Je vais... Voilà, comme ça lui il va voler. Puis après lui il va attaquer. Donc du coup ça, ça retirera les... Les ennemis à 100% de PV direct. Comme ça il pourra faire attaquer. Elle, elle a le soin. On n'a pas soin de... Par contre. Alors... J'ai pas... J'ai pas mis genre faible au feu. Ah si, si, si. Alors vulnérable au feu. Hop, feu. Alors maintenant il faudrait mettre l'ennemi vulnérable à la foudre. Parce qu'elle a la foudre aussi. Ah, qu'est-ce que je viens de faire ? Après j'ai jamais vraiment testé ça. Jamais vraiment fait des gambits comme ça. Parce que du coup elle va spammer en fait. Donc c'est pas vraiment le top. Je sais pas. Alors si lui il a DMP... De DHP pardon. A moins de 30%. Potion. Ciblé par le leader attaque. Proche visible attaque. Toi t'as quoi ? T'as soin d'eux. Ouais, toi t'es bien. Allié sérum vision. Ouais, ça, ça a pas besoin d'être en première ligne. Personnage si ses PV sont à 70%. Ok, pas mal. Allié au PV 30%. Ouais, de toute façon ça suffit pour le moment. Comme j'ai dit, on a pas... On a pas grand chose. Donc let's go. Euh... Non c'est pas par là. On va pas aller au magasin, ça sert à rien. Magasin d'armes, on a déjà acheté des nouvelles armes et j'ai pas d'argent. Et j'ai rien à vendre surtout. Et après qu'on aura un peu farmé dans les mines. On ira acheter tous les gambit qu'il y a... Et tout ça. Donc ouais, on va un peu farmer. On va faire ça en vitesse 4, donc ça va aller très vite. Mais c'est pas mal comme endroit pour farmer ici. Surtout qu'on a un invité, donc du coup on est 4 au lieu de 3. C'est pas mal. Les Mains de Lusou. Un des plus riches dans l'Ivalice. Un des plus riches dans l'Ivalice. Un des plus consignes d'Ivalice. C'est parti. Là on a la mine entière. La mine est grand. La mine est grande, il y a plusieurs passages et tout. C'est une... C'est une bonne zone d'exploration. J'aime beaucoup. Comme j'ai dit, il y a quelques petits passages qui m'ont un peu marqué. Et ça s'en est. Ça s'en juge aussi. C'est parti. Ha! Vous portez bien votre saddle. Que ce soit possible, je n'ai pas l'intention d'être brûlée, Votre Honour. Alors vous préférez le whip ? La douceur ne va voir pas seulement vous, Excellency, mais aussi Bougerba. Halim Ondor IV, la Marquise de Bougerba. La Marquise servait comme le mediateur de les négociations de Damascus. Il semble qu'il est un peu moins neutre maintenant. Ils disent qu'il a aidé la résistance. Ils disent beaucoup de choses. Vous êtes certainement bien informé. Qui vous dit que vous êtes encore ? Que différence vous faites ? Nous devons trouver Penélope. Et Penélope est votre... Elle est un ami. Elle a été kidnappée et prise ici. Vers là, les ponts, comme ça. Si je me rappelle bien. Ouais, il a l'épée ! Qu'il nous a donné. Très bien. C'est quoi ? Machin de bronze ? J'ai pas vu. Putain, faut que je... prenne le temps de lire. Ah ! Là, je crois qu'il y a des mines. Je sais plus comment on les voit. Je crois qu'il faut acuité. Oh, pierre de téléportation. C'est quoi ? C'est vachement important de voler. Ça, je l'ai appris dans certains FF où... Je faisais pas trop... Je faisais pas trop... Quand j'étais plus jeune, je faisais pas... Vraiment pas attention, en fait. À voler. Mais par exemple, dans FF7... Blastron de... Putain ! J'ai même pas besoin de l'acheter. Il y avait... Je sais que quand on combat les Turcs, ou avec FF7... Il y a Reno et tout ça. Là, ils ont des accessoires qui sont complètement uniques. Genre, on les rencontre trois fois, je crois. Reno et Rude. Rude, c'est le chauve. Et... Rude... Il a un accessoire... Donc, du coup, trois fois. Parce qu'on le rencontre trois fois. Qui est complètement unique dans le jeu. On peut pas l'avoir. On peut pas l'avoir autrement que de lui voler, quoi. Et je me rappelle, des fois, vu que voler, c'est... C'est un peu au hasard. Des fois, je passais... Je sais pas, genre 20 minutes à essayer de voler le mec, quoi. Mais ouais. Et c'était vachement bien. Une fois que vous l'y aviez, c'était vraiment cool, quoi. Donc, ouais, maintenant, dans tous les FF, je fais attention à ça. Ouais, je crois que c'est Acuité qui nous fait voir les mines. Je suis quasiment sûr que c'est Acuité. Il faudrait un Gambit qui dit... Genre, en dehors des combats... Soigner ou un truc comme ça. C'est pas mal. Ouais, c'est là, c'est plutôt cool, le combat. Tout va bien. J'étais sûr que ça allait attaquer. Oh, c'est un Osferatu. C'est une grosse, ça. Ouais. Un Osferatu, on peut même pas la... Ouais, c'est bien. Putain, on a rien volé, quoi, je crois. C'est un monstre unique. Pas unique, j'en sais rien si c'est unique, mais... C'est un monstre spécial, quoi. On va aller voir, là. Y'a pas... Ok, Claude, bien joué. Non, y'a rien. Sac de bombes simples. Et je crois que dans Zodiac Age, il y a aussi des nouvelles armes. Je crois que c'est les haches, peut-être. Je sais plus. Euh, du coup... Très bien. Très bien. La planification du... Des Gormbeats que je... Vraiment, je kill. On se la prend, la mine, puisqu'il y a sûrement quelqu'un qui va se la déclencher, de toute façon. Très bien. On va continuer par là. Ah, la herse a monté. Et oui. Pas de pute. Pas de pute. On ne peut aller pas manger. Ouais, ouais, là c'est que des squelettes par exemple. Et si on a fait des bons gambits, genre là par exemple on peut voler et tout. Je bouge même pas là en fait, ils apparaissent parce qu'on bouge un peu en fait au combat. Donc vraiment cool. On va pouvoir récupérer plein de DOS en fait. Fragments DOS là, vachement bien, ça donne pas mal d'argent. Ah on a eu un gros. Ça aussi, le FF12, je suis sûr qu'ils ont utilisé le système de FF11, le MMORPG si vous connaissez. Parce que, en fait, j'en parle toujours, la différence entre un World of Warcraft et un FF11. On va pas prendre le 14, parce que le 14, honnêtement, le système d'expérience et tout ça ressemble à World of Warcraft. C'est-à-dire que vous avez des missions, vous faites les missions, vous récupérez de l'expérience. Mais bon, on va dire que c'est quand même plus basé sur le combat dans FF14 quand même. Enfin bref. Que World of Warcraft. World of Warcraft, vous pouvez complètement monter de niveau seul. Et en faisant des quêtes, en fait. Et dans le... Merde, il y a Fran qui est mort. Ah oui, c'est vrai que j'avais pas fait ça. Il nous manque des gambits. Alors, queue de phoenix. Et du coup, dans le 11, ça existait pas ça, en fait. Parce que le 11, il est vieux, c'était en 2001 ou un truc comme ça. Donc, ça existait pas. Donc, le seul moyen... Le seul moyen... On va le mettre en premier. De monter de niveau, en fait, c'est de tuer des monstres. Mais les monstres sont extrêmement difficiles, en fait, dans FF11. Si vous voulez combattre des trucs qui donnent vraiment de l'expérience. Il fallait déjà connaître un peu les monstres, en fait. Quel type de monstres était plus ou moins facile à combattre. Et après, il fallait faire une partie. Genre à 6 personnes. Genre à avoir un tank, un healer, un DPS et tout ça. Un buffer, machin et tout. Vraiment la bonne partie. Pour pouvoir, en fait, pour bien enchaîner les monstres. C'est ça le truc. C'est surtout pour bien enchaîner les monstres. Et tuer les trucs vite. Et faire des chaînes, en fait. De monstres. Parce qu'à chaque fois, vous aviez un bonus d'expérience, en fait. Et si vous cassiez pas la chaîne. Bah, du coup, c'était vachement bien. Parce que, du coup, voilà. Plus d'expérience et tout. Donc, il fallait un mec qui pull un monstre et tout. Après, il fallait le tank. Il fallait le healer. Le healer, il fallait faire attention qu'il ait des MP. Parce que les MP, c'était compliqué à avoir. C'était pas, genre, on popait des potions et tout ça. Ça n'a rien à voir avec World of Warcraft, par exemple. Et là, en fait, c'est le même système, au final. Avec le système de chaîne. Là, on est à la chaîne combien ? 24 d'affilée. Et on a des objets bonus, en fait, à chaque fois. Après, je sais pas si on gagne un peu plus d'expérience. Mais, en tout cas, on a plein de bonus, en fait, des objets en plus et tout. Je crois qu'on a un petit bonus d'expérience. On va voir, on va comparer. 97. 98. 93. Ouais, mais c'est pas les mêmes types de squelettes, pour ça. 97. Là, on a récupéré des MP. Ah, ça y est, je crois qu'on a... Ah, non. 98. Ah, c'est vraiment cool, ce système. Je suis certain que... Que ceux qui ont travaillé sur le... Le 12, ils se sont... Inspirés, en fait, du système qu'ils avaient fait dans le 11. C'est tellement ça. Ok. Donc, on est quoi ? 12, 12, 12. On va attendre qu'on soit à 13 pour changer. Par contre, est-ce qu'on continue ? Ouais, on continue. On va vider le pont, en fait. On va vider les endroits où il n'y a que des squelettes. Ah, regardez. Les jeunes. Fragments d'os, pierres de ténèbres. On récupère de plus en plus d'objets, en fait. Vraiment cool. Après, dans celui-là, je ne crois pas qu'on ait une limite de temps, en fait. Très bien. On n'a pas de limite de temps entre les monstres. Donc, on peut prendre notre temps pour les tuer. Et on va passer. Boom. Est-ce que ça a fait réapparaître ? Ah oui, et pour faire réapparaître les monstres, ou même les coffres, je crois qu'il faut zoner, il faut en fait avoir deux zones de... Bah, tu vois. Deux zones d'espace pour faire réapparaître les monstres, au moins. Il faut aller... Ouais, il faudrait que je fasse deux écrans. Je crois bien. Ouais, comme je dis, vraiment, j'aime beaucoup ce système-là. Même dans les MMORPG, genre, faire des quêtes, qu'est-ce que c'est relou. Oh, j'aime pas ce système du tout. Genre, bonjour, va tuer trois sangliers. Bonjour, va tuer cinq sangliers, maintenant. Bonjour, va tuer trois oiseaux. Aïe, 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 mais c'est casse-couille. C'est ce que j'ai venu ici pour me voir. Qu'est-ce que c'est ? C'est nether-cite, manufacted nether-cite. Nether-cite ? Unlike regular magicite, nether-cite absorbe magical energy. C'est le fruit de la recherche dans la manufacture de nether-cite. Tout à la main de la laboratoire de Draklor. Donc, c'est là où ils sont les magicites. Arandor l'attente, alors. Merci. Je crois que là, on va devoir les fuir. Mais je crois qu'on peut les défoncer. Ça, j'espère. Par contre, on n'a pas vraiment Farmer, parce que je crois qu'il y a L'armant qui va partir. C'est tout, donc on aurait pu mieux farmer. Au moins jusqu'au niveau 15. On a un peu merdé. Ouais, j'aurais pas dû s'avancer, en fait. Eh, je vais voir un peu. Super potion. Je sais pas si on peut... Non, ils font trop mal. Ah, je crois. Faudrait qu'on soit au moins 3. Avec ça. Ah, putain de merde. Ça a fait mal, mais... Je sais pas si ça a passé. Je sais pas si on arrive à en tuer, hein. Si on arrive à en tuer un, non. Yes. Ok, par contre... Merde d'écho. Ok, il y a un truc aussi que je voulais faire. Permis. Parce qu'on a quelques points, donc. Ouais, je crois qu'on aurait pu faire ça dès le début. sans huit. Est-ce que tu as de la vie qui traîne ? Je pense pas. Là, on a soin d'eux, mais... Le truc drôle, c'est que... On a pas la magie, on a pas acheté la magie. Par contre, on peut faire Vortex sur lui. On va peut-être pouvoir recharger les autres. C'est rare. On a une impulsion, en fait. On a eu une impulsion, on a eu Balthier qui est prêt, je crois. Un flux de mist, un flux de frâne. Un flux de mist, vannes. On va lancer deux coups. Non c'est bon, bah on y arrive, on va y arriver, on va pouvoir se les faire, on était pas vraiment prêt et tout, mais au final non j'ai bien fait les gambits et tout, on tient. Il fallait peut-être tuer l'autre en premier, cool. Bah voilà ça on n'est pas vraiment obligé de le voir en fait. Je sais même pas si on a gagné de l'expérience honnêtement. Mais par contre j'ai vu que j'ai automatique parce que les potions et tout ça c'est pas dans le même ordre. Attends on n'a plus que 5 potions tout le monde. Wow. Ok. Ah là ils nous ont vidé de nos pots. Du coup tu veux que je fasse quoi ? Je m'inquiète pas que je devais revenir en arrière et vite. Ah je crois qu'il faut vraiment revenir là en fait. Parce qu'ils sont censés nous poursuivre en fait assez loin. Ouais voilà. Ça sert à rien de courir, on les a défoncés. Un gosse il court alors qu'on a défoncé tout le monde quoi. On s'en fout du poison. Ah y'a un gros truc. Ouais donc il faut farmer avant ça. Sinon vous perdez l'armant. Le gamin quoi. Du coup c'est plus simple de farmer avec lui. Pour l'instant on a pas vraiment de tank rien donc c'est un peu la merde. Les monstres ils vont un peu n'importe où. Il va falloir qu'on sauvegarde parce qu'on est à presque plus d'une heure je crois. Ok. Un connex. Ok. C'est parti ? Non. Ah le poison est parti. On prendra un peu Bash. Ah oui c'est vrai qu'il y a aussi un truc, c'est que si on prend pas Van, avec le système de Job là, bah du coup il n'y a pas de voleur. Donc du coup on n'a pas de personne pour voler les objets. Donc ça c'est embêtant. Je vois que vous êtes en train de marcher sans la compagnie de votre quartier, Lord Larsa. Nous nous trouvons qu'elle wanderer dans les mines. Vous devriez prendre attention à ce qu'il n'y a pas. J'ai été kidnappée et... Silence ! Si c'est un crime de marcher sur une zone, alors je suis aussi culpée. Marquise, je crois que votre estate peut accompagner un autre guest. Pourquoi pas ? Judge Geisse, je vais vous soutenir. Je ne vais pas passer plus loin. C'était pas prévu. Merci, Penelope. C'est sûr. C'est quoi Penelope fait ? Et qu'est-ce qu'il y a ce qu'il y a ce Lamont ? Ce n'est pas Lamont. Larsa Ferina Solidor, 4ème son de l'Empereur Grammis, et frère à Veyn. Quoi ? C'est ce qu'il y a ? Ne vous inquiétez pas. Je crois qu'il va vous faire bien. Personne ne connaît les gens comme Fran. Il y a des gens qui ont été déroulés. Nos proposes se passent de la même manière. A Andor. Nous devons trouver des moyens d'envoquer. La Marquise est channelle de l'argent à des organisations qui opposent l'Empereur. Nous allons commencer là. Mais voilà ! Laisse-moi sauvegarder ! Marquise Andor annoucait ma exécution deux ans. Si les news de mon survivre se passerait, Marquise peut trouver sa position compromisée. Les hommes qui ont été financées approuillent peu de l'Empereur. Ils ne seront pas rouges à découvrir que les rapports de votre mort étaient, en fait, très exagérés. Si nous devons apporter un élevé à ce effect, nous devons juste d'être attention. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Je vais juste aller autour de la ville, spreading la parole. Comment ça ? Je suis Captain Bosch Von Rotzenberger, de Dalmasca. Alors ? Qu'est-ce que tu penses ? C'est certainement qualifie comme un élevé. C'est bon, Vaan. C'est parti. Pour les filles. Oh ! Et le plus de personnes autour pour voir votre petite performance, le mieux. Si nous allons atteindre la Marquise, c'est à vous. Nous allons attendre ici, si vous nous avez besoin. Ouais, ce petit jeu là où il faut faire venir les gens, c'est pas trop mon truc. On va s'arrêter là. Bon, ça s'est bien passé. Petite heure là, sympa. Fais voir. On est 12, 12, 12. Ouais, on a pas vraiment monté de niveau. Ça, c'est un peu bête. Pas vraiment. Par contre, on a des points à dépenser. On fera ça après. Ciao, ciao ! À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501